Sous-titrage ST' 501 On devait faire cette interview déjà depuis une petite semaine facile et puis finalement contre temps, pas mal de complications etc. Du coup Meg était avec moi et Jérôme pendant qu'on faisait l'interview. Elle nous a filé un petit coup de main aussi par rapport au plan etc. Donc forcément du coup vu qu'elle était là je me suis dit on va faire c'est le moment. On va pouvoir lancer ça aussi en même temps. Je voulais voir aussi avec elle au niveau de sa disponibilité. Donc je voulais pas vous annoncer un truc qui était pas sûr. On est sûr, on est là et on va pouvoir discuter avec Meg. Ça faisait un moment que je la tannais un peu pour faire cette interview. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà c'est une médic et c'est quelqu'un qui est super engagé dans le mouvement et qui... Alors excusez-moi je regarde en même temps, je me mets sur le direct en même temps pour voir un peu la qualité, si on me voit bien etc. Si vous voulez, moi je la tannais pour deux raisons. Parce que Meg en fait, elle fait partie du dispositif Sentinel, donc militaire. Donc elle a un regard assez intéressant à vous apporter aussi sur le mouvement. Parce qu'elle a aussi eu un engagement en dehors des gilets jaunes qui est différent. Un engagement national parce qu'il faut le dire, être militaire c'est un engagement national pour le pays. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ce regard compilé avec aussi sa position de strict médic. Et puis forcément sa position en tant que personne là, qui milite. Et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, voilà, j'ai pas pu l'annoncer. J'aurais peut-être vu vous l'annoncer sur le précédent live. Mais avec Jérôme Rodriguez, mais c'était pas sûr et certain. Donc voilà, je préférais pas... J'aime pas trop dire des choses quand je suis pas certain de ce qui va se passer. On est là. On va prendre une demi-heure à peu près. Une demi-heure, je pense que c'est pas mal. Et puis toi t'as aussi pas mal de choses à faire. T'habites pas à côté. Les gens, ils se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de routes pour venir sur Paris, pour échanger, pour les manifs, pour tout ça. Donc je vais te laisser un peu te présenter. Et puis après, on va enchaîner tranquille, comme d'hab. Discussion tranquille. Bon, alors mec, gilet jaune depuis le 17 novembre. J'ai pris connaissance du mouvement la veille. J'ai été mise au courant de ce mouvement la veille du 17. J'y suis allée le 17. J'ai continué. Donc en tant que gilet jaune, je suis passée par médic. J'ai été autant sur des blocages que sur des ronds-points, que sur toutes les manifestations. J'ai été un peu polyvalente sur ce mouvement-là. Et voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et du coup, on va faire un peu les choses dans l'ordre. Ton engagement personnel, déjà. Et puis après, parler un peu de ton parcours, etc. Ton engagement personnel de l'armée ? Non, ton engagement social, tu vois, ce qui te fait militer. Parce que l'armée, quelque part, c'est aussi un engagement, tu vois, sur différents plans. Donc après, c'est à toi, tu l'amènes comme tu as envie de l'amener, sur ton vécu, sur ton expérience. Comme tu le sens. Bon. Alors moi, je suis issue d'une famille qui n'a pas des moyens grandioses de vivre tous les jours. Famille avec trois enfants, une mère malade, qui galère, qui perd entre guillemets son boulot, qui passe en invalidité, qui touche que 700 euros pour trois gamines à la maison, qui a du mal à s'en sortir. Donc en fait, je fais mes études jusqu'au bac. Et j'avais dans la tête de partir à l'armée depuis beaucoup de temps. Donc je voulais aussi me faire ma propre expérience là-dessus. Et donc à 18 ans, après mon bac, je pars à l'armée. Je pars à l'armée et je donne tous les mois des sous pour ma mère, pour mes soeurs. J'essaye d'aller les emmener un petit peu au magasin, acheter des vêtements. Mais je me rends compte que ça me bouffe énormément d'argent. Et que moi, en tant que, on va dire, entre guillemets, gamine de 18 ans, ma vie, ma jeunesse, je ne peux pas la vivre. Parce que c'est aussi de l'argent de sortir faire la fête, de profiter, d'aller au cinéma, de tout ça. C'est un coût énorme. Donc arrivent toutes ces années qui passent. Et le mouvement qui arrive des Gilets jaunes, qui me fait déjà grandir d'une part. Parce qu'on découvre des gens, des cultures, plein de choses. Je n'y connais rien au monde économique, politique. J'en apprends tous les jours par rapport au mouvement. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, je suis dans la galère depuis tant d'années. Ma mère, elle l'est encore depuis plus longtemps. Mon père, pareil. Ça touche beaucoup de monde en dehors de tout ça. C'est normal de se bouger et d'y aller. Donc là, je me lance dans le mouvement. Donc tout d'abord par les premières manifestations, les premiers blocages, les premières ouvertures de péage. Je rencontre énormément de monde avec qui on échange beaucoup. Parce qu'il y a eu cette fraternité, cette solidarité qui s'est créée. Et je me rends compte qu'en fait, de l'injustice, il y en a énormément. Il y en a énormément de l'inégalité. Il y en a énormément que ça ne touche pas en fait que certaines personnes ou certaines... Mais plus que ce que je pouvais l'imaginer dans ma petite tête. Parce qu'en allant sur le terrain, tu vois, tu es en contact avec les autres. Et c'est ça aussi un peu le cœur du mouvement, c'est de discuter avec les gens et de se rendre compte aussi des difficultés des autres. C'est ça. Donc on se rend compte que c'est aussi bien dans les classes moyennes que dans les petites classes. Même dans les grandes classes, il y en a de l'injustice et de l'inégalité, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, je me rends compte aussi avec ce mouvement que dans l'armée même, de l'injustice, il y en a. Et en fait, ça me fond en deux. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas, je ne peux pas rester avec cette part d'inégalité qui touche mon emploi. Alors que moi, je m'engageais dans l'armée pour aider mon peuple, aider le peuple en général, aider les citoyens de n'importe où qu'ils soient dans le monde. Et je me dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas rester là-dedans, ça ne me convient pas. Ce n'est pas fait pour moi. Donc là, je décide au mois de janvier, au même moment que mon passage en street médic, de quitter l'armée. Donc je dépose ma démission, je leur annonce que c'est fini pour moi, que je ne vous quitte. À la base, qu'est-ce qui t'a, toi, donné envie de rejoindre l'armée ? Et à la base, est-ce que tu t'aimes ? Alors, en fait, moi, l'armée, j'en parlais depuis la primaire, depuis toute petite. Donc, je n'ai pas de raison valable, d'explication concrète sur pourquoi je suis allée à l'armée. C'était une idée dans ma tête. J'ai fait mon stage de troisième en gendarmerie. Au sein de la gendarmerie, j'ai découvert l'armée. Et je me suis dit, ouais, ça bouge. Je suis une file électrique, pour ceux qui me connaissent, voilà. Donc ça bouge, c'est tout à fait le truc qu'il me faut pour être en mouvement en permanence et tout ça. Sauf que, malheureusement, avec tout ça, je me suis rendu compte de plein de choses. Donc je vais rester dans un métier qui bouge, mais autre, qui viendra directement en aide, aussi bien socialement que médicalement parlant, parce que je vais essayer de rentrer dans le SAMU. D'accord. C'est quoi le déclic dans tout ça ? C'est ton expérience sur le terrain, c'est le fait d'avoir été dans les manifs et de te rendre compte qu'il y a des valeurs qui sont prônées, mais que finalement, dans la réalité, on ne respecte pas ça. Est-ce que c'est toi, les échanges avec les gens ? Est-ce que c'est une prise de conscience individuelle ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ? Parce que je pense que, de toute façon, il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse, ouais, voilà. C'est le terrain, c'est voir les gens dans les métros. Franchement, je ne me suis jamais autant déplacée en métro de ma vie, quoi. Donc voir les gens dans les métros qui sont avec une couverture sur un banc, repasser peut-être deux semaines après, et voir qu'ils ont mis des espèces de plots, là. Je ne sais pas si vous avez vu les images, on va dire, anti-SDF, pour les bloquer, pour ne pas qu'ils puissent s'allonger sur les vents. Les mecs se retrouvent par terre, voir des gens qui crèvent la faim, leur rapporter un sandwich, une bouteille d'eau, et ils l'acceptent avec un grand sourire et merci beaucoup, quoi. Et on se dit que ça, ça n'a pas lieu d'être, déjà d'une part. Et moi, après, il y a plein de choses que je ne peux pas divulguer comme ça par rapport à l'armée. Mais il y a le fait de taper sur certains pour donner à d'autres. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait aussi en France. C'est donner aux grands et taper sur les petits. Je compare les deux. On va taper sur les manifestants pendant qu'on donne aux plus riches. Et là, c'était la même chose. On va taper sur les petits pays, les petits d'autres, pour donner ici, quoi, en France. Et ça ne donne même pas aux petits Français. Ça donne au-dessus. Donc, ouais, non, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était similaire sur le plan d'action. Et je me suis dit, non, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je voulais protéger tout le monde, être là pour tout le monde, que ce soit nous, Français, que ce soit ailleurs. Parce que moi, dans ma tête, partir à l'étranger en opération extérieure, c'était aider des populations extérieures. Je me rends compte qu'en fait. Donc, grosse, grosse déception, forcément. Grosse déception. Je regarde des très bons souvenirs. Parce qu'il y a eu du bon dans tout ça. Il y a eu des certains liens qui se sont créés aussi au sein de l'armée. Mais j'en garde aussi du mauvais. Bon, j'ai fait mon expérience. Je voulais la faire. J'en parlais depuis longtemps. Je l'ai faite. Je ne vais pas dire que je regrette. Non, il n'y a pas de regret à avoir. Ni regret, ni remords. La déception. Mais c'est comme ça. J'ai 20 ans, quoi. J'ai le temps de voir moi pour... Ouais, tu avances. Et du coup, forcément, tu as transformé ça. Street Medic. Parle-nous-en un petit peu. Parce que tu es tout le temps là. Les gens que tu reconnaissent, ils savent. Ils disent coucou Meg, etc. Donc, il y a plein de gens qui savent. Donc, ouais, Street Medic. Pourquoi ? Parce que j'ai vu beaucoup de monde blessé. Que j'ai vu des gros dégâts, des blessures de guerre. On n'en parle pas assez à la télé. On en parle un petit peu plus sur des médias indépendants. Mais... Et je me suis dit, mais... Avec ma formation de l'armée, dans la blessure de guerre, je peux me permettre, peut-être, d'être aussi à l'avant sur le terrain pour ramasser, bah... Les pots cassés. C'est triste à dire, mais voilà. Et du coup, venir aussi en aide. Donc, il y a toujours ce... Ce désir de venir en aide. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. On y va. On le fait. Donc, je l'ai fait pendant trois mois. Le Street Med. J'en ai vu des vertes et des panures. Ça m'a cassé un peu le moral. Je l'avoue. Il y en a qui le vivent bien. Il y en a qui ne le vivent pas bien et qui arrêtent directement. Moi, j'ai préféré mettre un temps de pause maintenant. Je me reconcentre un petit peu au gilet jaune. Même si je reste à disposition des personnes qui ont besoin sur le terrain. Je vois un truc devant moi. Je ne vais pas le laisser mourir. Mais c'est dur de voir des blessures comme ça. Alors que c'est ce qu'on voit aussi au régiment. Par exemple, quand les soldats, les militaires rentrent au régiment du terrain ou de l'étranger et qu'on les voit avec des blessures grandioses. Et qu'on voit la même chose sur Paris pour des simples manifestations. Je ne sais pas. C'est vrai que pour les gens qui viennent manifester, peut-être que pour certains, ils découvrent un peu la violence physique. Et là, quelque part, pour toi qui as peut-être aussi déjà vécu et qui a une expérience autre, de pouvoir transposer ça et de se rendre compte que dans une lutte sociale, on agit de la même manière, ça doit être assez violent, je pense. Peut-être encore plus que pour quelqu'un qu'il n'y a pas ce comparatif-là. Plus violent, non. Mais je veux dire que c'est plus violent en France que des fois même dans des pays étrangers où il y a vraiment des scènes de guerre ailleurs. Et même dans ces pays-là, on n'a pas les mêmes droits ou pas les mêmes façons d'agir que font les forces de l'ordre ici. Donc, je ne tiens pas pour responsable les forces de l'ordre. Oui, oui. De toute façon, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je suis bien placée aussi pour savoir que les ordres ne viennent pas directement de nous mais de bien au-dessus. Et donc, je ne les mets pas. Voilà. Maintenant, il faut savoir et je passe le message à toutes les forces de l'ordre qui pourront voir ça. qu'il y a des façons et il y a des moyens de refuser en ordre. On a tout plein de textes de règlements et de codes du soldat et j'en passe au sein de nos métiers qui nous permettent de refuser des ordres qu'on trouve ou qu'on juge illogiques ou mauvais pour la personne qui se trouve en face de nous. Donc là, je n'ai pas les articles en tête, tout ça. Il y a un ancien militaire qui avait fait une militaire une vidéo bien fournie là-dessus. Si je la retrouve, je la remettrai ou je la verrai si je suis sûr. Tu ne me la reverras, je ne la mettrai en rien. Et franchement, elle est très, 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 très bien fournie avec tous les articles détaillés dans sa vidéo. Donc oui, il y a des moyens de contrer la chose. Après, si c'est votre plaisir du week-end, que voulez-vous ? Mais ce n'est pas l'écrasante majorité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand tu discutes avec eux, pour la plupart, il y a de l'humanité. Et le vrai problème, il est au-dessus. Il est sur ceux qui dirigent et sur ceux qui mènent la danse. Et on revient un peu à ce qu'on disait avec Jérôme tout à l'heure. C'est les bleus contre les jaunes. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, moi, quand je les croise dans la rue hors manif, et pour rigoler, on dirait « Vive les gilets jaunes » ou à samedi. On a encore eu la scène hier. On sort de l'AG. On est sur le trottoir en gilets jaunes. Un convoi de CRS qui passe. On se met sur le bord de la route pour être visible. Et ils nous font des comme ça, des petits « peace and love », des signes comme quoi il ne faut rien lâcher. Donc, on le voit. Ils ne sont pas forcément contre nous. Donc, c'est qu'il y a un mal-être à quelqu'un. Il ne faut pas oublier que des policiers, il y en a. Donc, moi, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 31 suicides de force de l'ordre depuis le 1er janvier 2019. Donc, ce qui est énorme. Et ce n'est pas normal de... Attends, deux secondes, parce que j'ai l'impression que tu as découpé. Non, je... Je l'ai encore fait. J'avais un bug. Excusez-moi. Moi, je ne voyais plus la vidéo. Donc, j'avais l'impression qu'on nous avait coupé. Et comme ça m'arrive très souvent en ce moment, je ne suis même plus surpris, je dirais. On peut peut-être en parler de ça. De la censure. J'en parlais tout à l'heure avec Jérôme. Il y a énormément de personnes qui se font censurer. Je pense que toi, en plus, dans ta position, tu dois encore plus suivre ça. Et quelque part, moi, je salue, je tiens à le dire en face caméra pour que tout le monde puisse bien voir l'expression de mon visage. Je salue le courage qu'elle a, comme beaucoup d'autres qui prennent le risque de s'exprimer, qui prennent la responsabilité de parler devant le grand public, de livrer des choses, de parler de ce qui se passe en intérieur, des choses qu'on ne peut pas forcément voir, qu'on ne peut pas ressentir. C'est bien aussi de se rendre compte qu'il y a beaucoup de soutien au sein des forces de l'ordre et du décor militaire, etc., mais qui ne peuvent pas se montrer parce que, comme tu le disais, il y a le devoir de réserve. Moi, j'appelle ça un droit de réserve. Dans les textes, c'est écrit le droit de réserve. Moi, j'appelle ça une obligation de réserve. Ça veut dire que si on l'ouvre, ça nous tombe sur le coin de la tête. Donc, pour revenir à la censure, moi, je vois les trois quarts de mes lives qui se font couper en plein milieu pendant une manif ou une action. C'est coupé, c'est censuré ou alors on me bloque le fait que les personnes ne peuvent plus voir mon live. Donc, les personnes présentes le voient, celles qui étaient déjà là. Mais en fait, au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus continuer à regarder le live. Ils ne peuvent plus s'ajouter sur le live pour le voir. Donc, c'est juste hallucinant. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui se font suivre dans la rue par des services de renseignement. Il y a les téléphones pistés. Je vois des photos dans mon téléphone se supprimer. Donc, ça me met à la place de la photo un truc gris avec un point d'exclamation. Or, si je supprime une photo de moi-même, elle disparaît totalement. Donc, non, non, il y a un gros problème de censure et de pistage. Je ne sais pas comment... On est pistés. On est pistés de partout. Donc, en fait, toutes les personnes qui commencent à être beaucoup plus... Comment on dit ? Engagées, investies. C'est ça que je cherchais. Investies dans le mouvement. En fait, ils essayent de tous les grignoter, les faire, entre guillemets, tomber de façon à ce que l'info ne soit plus relayée, que ce ne soit plus visible sur les réseaux sociaux et que, en fait, toutes les grosses chaînes qui sont payées par le gouvernement et tout ça puissent diffuser ce que eux veulent diffuser. J'ai envie de dire, moi, c'est comme ça que je vois la chose. je pense que chaque personne qui est suivie par un minimum de personnes, qui a un certain groupe autour de lui qui suit ses lives et tout ça, ça gêne. c'est des blocages de comptes bancaires pour empêcher les déplacements. Ah oui, on en arrive jusque-là. C'est-à-dire qu'on bloque même, on s'attaque même aux moyens financiers, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... C'est chirurgical. Je veux dire, on n'est pas dans une action de masse. On est dans une action stratégique, ciblée, sur des personnes précises. L'objectif, c'est d'empêcher l'information de transiter. Et là, on est quand même dans une situation qui est assez grave. Quand on se retrouve le compte bancaire bloqué à ne plus pouvoir retirer d'argent, ne plus pouvoir faire de dépenses, qu'on appelle la bancaire et qu'elle appelle le siège et que le siège dit qu'ils ne peuvent rien faire... Sans explication ? Sans explication. Juste que ça ne provient... Le blocage du compte ne provient pas d'eux. Donc ça ne vient pas de ma banque ou de la banque d'un tel ou d'un tel. C'est une autre personne, autre chose, qui a bloqué le fait de pouvoir avoir accès aux moyens financiers. Donc oui, ça gêne le fait que les personnes qui bougent beaucoup, qui sont très mobiles. Il y a moi, il y en a d'autres où on se déplace vraiment, on essaye d'être au maximum partout pour relayer de l'info parce qu'on a du monde autour de nous, pour porter soutien à des blessés. il y a deux semaines, j'ai fait Le Mans, pareil, Bruxelles, Lille. Justement, on va y revenir. L'appel des Mariannes, etc. Tu peux nous en parler un petit peu. Puis j'aimerais bien que tu nous parles aussi un petit peu de ta présence sur Bruxelles parce que pour le coup, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé au niveau du Parlement. Toi, tu étais sur place parce qu'elle est souvent dans les bons coups. Elle bouge beaucoup. et merci. Merci à toi parce que grâce à toi, on a beaucoup d'infos aussi à l'étranger. On voit un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, tu peux nous en dire un peu quelques mots sur tout ça. Alors, on va commencer par l'appel des Mariannes. L'appel des Mariannes, en fait, on demande à toutes les femmes qui se sentent de le faire. Donc, il n'y a aucune obligation d'être seins nus. On a des femmes, beaucoup de femmes qui, je ne vais pas dire sont très pudiques parce que je suis très pudique de base. Jamais je ne me serais montrée comme ça. Donc, à nous rejoindre en tant que Marianne. Donc, veste rouge, tocarde, petit maquillage gris en tête de cortège pour ouvrir le cortège et puis après, on se refond dans la masse sans souci. Mais montrer la force, en fait, alors, la Marianne est un très gros symbole français de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Donc, liberté qu'on n'a plus aujourd'hui ou très peu, qui est très bafouée en tout cas, est un symbole de la République française et de la femme. Et la femme, dans le mouvement, à son importance, elle a une place très forte dans le mouvement et il faut mettre les femmes en avant à un moment donné. Donc, si on peut le faire par ce moyen-là, nous, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, faire des groupes de Marianne un petit peu partout en France qui ouvriraient le cortège et puis après, chacun reprend sa place comme il le veut. mais montrer que les femmes sont là aussi. Aussi bien pour soutenir toutes les femmes aussi qui ont vécu des injustices en manifestation. Je pense à Geneviève là tout de suite. J'ai vu une interview il y a deux jours sur Facebook. Une dame qui, sur les Champs-Elysées, s'est faite arrêter avec perte et fracas qu'elle s'est retrouvée bloquée avec les menottes et il n'y avait pas de clé car les menottes n'étaient pas homologuées. Elles n'étaient pas déclarées à la police. Donc, le mec a acheté sa propre paire de menottes, ne l'a pas déclarée. Donc, trois heures avec les menottes comme ça dans le dos. Elle disait mais j'avais une douleur dans les bras et quand ils m'ont coupé la chaîne entre les deux pour me libérer un peu ils l'ont emmenée au Sénat et le Sénat a cru que c'était elle qui avait coupé sa chaîne donc elle a commencé et elle s'est fait insulter elle s'est fait mais de connasse de pute de t'as rien à foutre ici tu dois rester chez toi t'as des enfants fais ta vaisselle. C'est pas normal. Donc, c'est tout ça. C'est une liberté de manifester. C'est un droit normalement et on en arrive à des points où en fait si on manifeste on se fait insulter si on manifeste on se fait maltraiter et c'est pas normal. Donc, nous les femmes on est fortes et on va le montrer il faut le montrer au maximum donc il y a la page il y a la page Marianne de France sur Facebook qui réunit un maximum de Marianne partout en France. On sera très mobilisés sur Paris le 20 et le 1er le 20 avril le 1er mai et ensuite on essaiera de se déplacer un petit peu partout faire vraiment un groupe de Marianne qui move un peu partout comme ça en France et montrer la force d'être là. Alors du coup pour revenir un peu sur le Parlement européen il y a eu une grosse mobilisation qui a été l'initiative d'un groupe écolo si je ne me dis pas de conneries et gros blocage sur toute l'avenue comment ça s'est passé raconte-nous un peu sur place ton vécu on précise que c'est en Belgique c'était en Belgique c'était le week-end dernier si je ne dis pas de conneries alors c'était pas le week-end c'était le week-end d'avant c'était celui d'avant il y a deux semaines il y a une semaine et demie enfin samedi ça fera deux semaines donc je monte en Belgique pour une petite manif belge voilà deux gilets jaunes et deux personnes pour le climat donc tout de suite en arrivant sur place je vois en fait deux groupes bien distincts donc comme quoi ça n'arrive pas qu'en France des personnes pour le climat d'un côté et les gilets jaunes de l'autre donc déjà je me dis on parle de convergence des luttes et tout est tout est dit enfin tout est écarté quoi un groupe l'autre groupe machin on part sur le le trajet et vraiment on voit deux cortèges se définir donc un cortège climat avec le cortège gilets jaunes bien séparé encore une fois et arriver dans une avenue là une ruelle au niveau du parlement européen des rues qui à la base d'après ce que des belges ont pu me dire ne sont pas autorisées aux manifestations le climat s'arrête s'assoit par terre les gilets jaunes veulent continuer d'avancer et une charge ah non ça c'était après il y a un policier en civil qui est au sein du Black Blocks et qui est présent dans le Black Blocks et qui commence à toucher son arme enfin il y a eu une histoire d'armement en tout cas et donc là il a été vite exfiltré par les Black Blocks de la manifestation avec perte et fracas malheureusement mais bon il y a eu quand même le geste d'aller vers l'arme à feu alors qu'il n'y avait aucun danger donc son collègue est venu l'aider après mais ça a été juste enfin moi quand on m'a dit il y a une arme à feu je me suis dit oh la la quoi je me suis dit c'est pas possible où est-ce qu'on va s'il faut que ça en vienne à balles réelles mais ouais vraiment où est-ce qu'on va ça veut dire qu'en fait ensuite ça va être tous les citoyens toute la population tout le monde qui va se mettre aux armes à feu et là on part sur une guerre mais je dirais presque la troisième mondiale quoi donc ça a vite été calmé on a subi des charges de force de l'ordre alors il faut savoir que là-bas ils n'ont ni grenade ni LBD40 pour se défendre donc ils y vont au bouclier et à la matraque mais ils ne sont pas tendres donc sur les groupes de français présents là-bas il y en a eu énormément qui ont fini en garde à vue donc de ce que j'ai pu en avoir comme retour c'est ça s'est mieux passé qu'en France moins de pression moins d'insultes juste en cellule à attendre en fait que le mouvement soit fini pour les relâcher donc ils sont restés il me semble trois ou quatre heures là-dedans donc les hommes d'un côté les femmes de l'autre et après ils ont été relâchés sans suite sans rien juste avec une prise d'identité quoi mais ça a été dommage c'est que le climat ait bloqué cette manifestation à ce moment-là et qu'on s'est retrouvés un peu parqués malgré nous et ensuite ils se sont relevés quand le jaune s'est dispersé ils se sont relevés ils ont continué la marche ça s'est très bien passé donc on n'a pas compris ce fait de vouloir se dissocier alors que nous on venait pour être avec eux en espérant qu'ils soient avec nous et que ça converge et que ça passe une grosse manif avec tout le monde voilà du coup une stratégie de maintien de l'ordre qui est un peu différente là-bas forcément s'il n'y a pas d'LBD etc et tu dis que ça se passe pas si mal que ça donc on peut faire du maintien de l'ordre sans utiliser ces armes alors sans ces armes qui mutilent et qui font des blessures inadmissibles ils y arrivent avec alors il y a des rangs de CRS ils ont un espèce de barbelé devant eux il est haut à hauteur de mes genoux enfin CRS c'est pas CRS là-bas mais voilà et puis on voit qu'ils sont armés d'un bouclier qui n'est pas le même qu'en France nous il est vraiment rectangulaire eux il est haut donc il est beaucoup moins grand déjà et ils arrivent à calmer tout le monde comme ça ils ont la gazeuse à main ils ont la matraque et le bouclier et ils arrivent à se défendre ils arrivent à calmer le tout ils arrivent à faire ça proprement sans qu'ils gravent de blessés graves peut-être des blessés légers certes parce qu'un coup de matraque ça fait jamais du bien un coup de bouclier non plus faire renverser par terre par un bouclier ça fait jamais du bien mais ça on n'arrive pas à des mutileries avec des mains coupées des yeux crevés des pieds arrachés donc ils y arrivent pourquoi on n'y arriverait pas en France alors là j'attends on va me dire oui mais en France on est plus nombreux à manifester c'est vrai qu'on n'était pas nombreux sur la manif à Bruxelles mais ils y arrivent quand même et ils n'étaient pas autant de force de l'ordre et la répression est beaucoup moins forte c'est fait et tant qu'il n'y a pas de soucis vous faites là il y a eu un petit peu de casse et là ça a chargé voilà tout simplement alors du coup ça permet de faire le point un peu sur aussi ce qui se passe à l'étranger c'est intéressant de constater un petit peu ça de voir aussi que ça se bouge pour revenir un peu sur le maintien de l'ordre etc comme tu le dis on arrive à faire des choses différemment etc moi j'ai constaté sur le terrain pas mal en France énormément de situations où on se rend bien compte qu'au-delà des armes il y a aussi des problèmes dans la manière d'agir dans l'organisation l'équilibrage le positionnement etc les déplacements aussi qui effectuent certains groupes est-ce que toi avec ton regard aussi ton expérience tu as un regard par rapport à tout ça une observation surtout qu'en plus en tant que médic tu es quand même assez proche sur le terrain moi j'ai du mal à comprendre en fait comment ils interviennent quand je vois le 16 mars au Champs-Elysées on faisait des allers-retours ça gazait ça descendait une fois que tout le monde était en bas ça gazait ça remontait une fois que tout le monde était en haut ça gazait ça redescendait et on ne faisait que ça donc j'ai du mal à comprendre quand on est parqué par exemple et qu'on va aller voir est-ce qu'on peut sortir on enlève les gilets jaunes tout ça et les mecs c'est pas sur nous qu'il faut s'orienter il faut aller voir là-bas et en fait quand on arrive là-bas ah bah c'est pas nous c'est là-bas quand on arrive là-bas ah bah non c'est là-bas et pendant ce temps-là on se fait tous gazer on se fait tous manger par tout ça et aucune issue et en fait je me suis après renseignée en discutant aussi avec des forces de l'ordre hors manifestation tout ça et bien toutes les équipes qui sont sur place ne sont pas en contact entre eux donc ce qui fait qu'en fait eux-mêmes n'ont pas forcément l'autorisation de laisser sortir mais qu'eux qui sont plus loin n'ont pas l'autorisation non plus mais vu qu'ils ne communiquent pas et bien ils peuvent pas se dire bon bah c'est toi couvre pour laisser sortir et puis c'est nous qui bloquons de notre côté donc il n'y a aucune communication entre eux donc forcément ça fait ça fait ce que ça donne sur les manifestations on m'a toujours appris à l'armée de communiquer avec mon camarade que ce soit à distance ou proche on m'a appris à communiquer par les gestes il y a des gestes qui veulent dire des choses comme un langage des signes on m'a appris à communiquer par la voix de façon discrète de façon voyante etc et bien tout ça je le retrouve pas chez les forces de l'ordre en France mais ouais non ça se retrouve pas et du coup peut-être alors c'est peut-être moi qui vais faire une réduction mais est-ce que ça explique aussi peut-être pourquoi les gendarmes ont une prise de position plus souple que d'autres corps parce qu'ils sont aussi quand même rattachés à la base avec une formation militaire alors je suis pas très au point sur ce qui se passe maintenant mais apparemment ils ne seraient plus considérés militaires j'avance pas la chose c'est une question de statut en fait mais dans la formation ça ne change rien donc moi je pense que la formation qu'on a en tant que militaire et gendarme n'est pas la même que la formation des policiers de la police nationale des CRS et encore moins des BACE je passerai le sujet sur les BACE je suis pas assez renseigné là-dessus mais c'est deux façons d'agir je pense ou d'être formé du moins qui est totalement différente nous on est formé à être un petit peu plus à la front avec des des personnes qui peuvent être hostiles de la menace qui présentent énormément de menaces moi je le vois j'ai des collègues j'ai des amis militaires qui me disent qui reviennent avec une balle dans le pied qui me disent c'est un gamin de 12 ans qui m'a tiré dessus mais moi je voulais pas lui tirer dessus parce que c'est un gamin de 12 ans mais il est armé face à moi et c'est lui qui a tiré en premier d'accord donc nous en fait on agit c'est différent que la police nationale visiblement ça fonce et ça et quand on voit aussi ce qui se passe dans les banlieues en fait ça nous fonce dessus en manifestation mais arrivé en banlieue il n'y a plus personne les gars donc est-ce que peut-être ils ont pris dans leur tête ils se sont dit en fait c'est des faits je sais pas je sais pas comment ils sont formés je sais pas comment ils font pour agir comme ils le font je sais que nous il y en a beaucoup qui me disent mais je regrette j'ai tiré sur un gamin de 8 ans parce qu'il est venu me demander à manger j'avais pas vu qu'il était armé et quand j'ai vu c'était ma vie ou la sienne un gamin de 8 ans parce que oui dans les pays étrangers c'est comme ça que ça se passe c'est des gamins qui sont envoyés au fond contre des adultes enfin plus ou moins adultes j'étais jeune moi quand même mais des personnes qui sont censées être raisonnées donc forcément on voit un gamin on a pas forcément envie de tirer on essaye d'employer des méthodes plus douces pour les calmer voilà et on n'est pas dans on est on a bien on a bien beaucoup 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 aussi de règles qui nous disent on doit pas tirer sur telle partie on a tel cadre à respecter on pointe pas une arme si on n'est pas dans le champ de vision avec l'oeil enfin il y a beaucoup beaucoup de règles qui font que l'arme en fait elle doit toujours avoir canon vers le bas et puis on la sort vraiment qu'en cas d'extrême urgence on a pas le droit d'avoir le doigt sur la détente on doit la tenir d'une certaine façon je pense que tout ça ça joue aussi chez la gendarmerie qui va peut-être du coup beaucoup moins utiliser ses armes en tout cas tout ce qui est LBD Grenade que la police qui va peut-être y aller un peu plus il faudrait peut-être leur faire faire une OPEX je sais pas c'est une proposition comme ça une opération extérieure mais peut-être c'est un manque de ou ailleurs en Afga au Mali je sais pas au Gabon pour se rendre compte ce que c'est qu'être face à des gens vraiment qui sont des menaces et peut-être que ça leur fera changer d'attitude un peu aussi vis-à-vis des personnes totalement pacifistes sur lesquelles ils balancent allègrement tout leur arsenal moi je me dis qu'en fait j'ai l'impression qu'ils agissent envers nous comme ils agiraient envers des terroristes or on n'est pas armé on présente aucune menace la seule menace qu'on a c'est notre corps donc notre corps ça veut dire quoi qu'on peut les charger physiquement mais même qu'on les cherche physiquement déjà il n'y a personne qui le fait parce que tout le monde est un peu réticent à la chose on l'a déjà dit on fonce tous dans le temps mais personne ne le fait et même auquel cas où on le ferait ils ont des boucliers qui font les trois quarts de leur corps ils ont la matraque un coup de matraque ça se balance super vite bon bah forcément ça calme aussi donc je vois pas pourquoi dès que les gens en fait s'approchent tout doucement même des forts marchands j'ai vu l'équipe des gens de Mante-la-Jolie donc de là où je suis qui se sont mis à genoux par terre donc c'était un des premiers actes en avançant à genoux donc à une vitesse très réduite vers les forces de l'ordre avec les mains sur la tête suite aux petits lycéens qui se sont fait interpeller comme des malpropres on va le dire et ils ont fait ça et tout de suite ça a été lacrymo ça a été de la grenade des encerclements tout ça et on se dit mais pourquoi elle était où la menace ils avançaient pas avec un famas pointé ils avançaient main sur la tête à genoux par terre moi je cherche toujours à comprendre j'ai du mal j'ai du mal à me dire que c'est presque pire ici qu'en temps de guerre réelle quand on voit mai 68 j'étais pas née j'étais loin d'être née mes parents aussi ils étaient à la matraque et au bouclier et à la gazeuse mais ils n'avaient pas de LBD et tout ce qu'on a maintenant et visiblement bon bah ça a cassé ça a été violent mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et il n'y a pas eu de dégâts corporels il n'y a pas eu de vie perdue il n'y a pas eu tout ça la petite dame à Marseille sur son balcon qui perd la vie parce qu'elle a reçu une lacrymo sur le balcon c'est inadmissible si tu tires fais le au moins correctement va pas tuer des gens qui n'ont rien demandé à personne et qui étaient sur le balcon alors certes elle était là elle regardait elle aurait peut-être pas dû mais bon la faute ne revient pas sur elle la faute revient sur l'ordre déjà qui a été donné et sur la façon de viser qui a fait que le palais ait atterri sur le on l'a vu encore le 16 aux Champs-Elysées tous les balcons là-haut il y a des images qui le montrent les palais de lacrymo qui retombaient sur les balcons et qui fumaient là-haut bah non c'est pas normal c'est comme les grenades lancées en cloche moi j'ai toujours appris que c'était interdit de lancer une grenade en... comment on appelle ça comme un ballon de handball quoi c'est... on m'a toujours dit c'est boule de... enfin même pas boule de pétante c'est boule de bowling quoi tu la fais rouler et puis elle pètera là où elle pètera en plus elles sont très très mal très très mal foutues leurs grenades parce que les plots sont censés partir à 360 c'est pour ça que la grenade elle est toute entourée de plots enfin je parle des petits machins noirs pour ceux qui... et en fait quand on l'a fait rouler au sol et que le plot part si la grenade se retrouve je sais pas j'ai rien pour faire si... quand ça va être comme ça les plots sont tout autour donc le plot il y en a forcément qui partent en l'air d'où le fait qu'il y ait des yeux crevés je pense à Laurent Laurent du 77 c'était pas du tout sur les manifs gilets jaunes c'était sur d'autres manifs il y a 2-3 ans qui en fait la grenade elle a roulé et il s'est pris le plot dans l'oeil et il avait rien demandé à personne et il a juste regardé en bas pour regarder la grenade et pouf ça lui a pété un oeil il se retrouve sans oeil et il a l'oeil crevé il voit plus il se retrouve avec des séquelles pas possibles et 3 ans après justice n'est pas encore faite donc oui il va falloir penser aux façons d'agir chez les forces de l'ordre et je pense que les gendarmes ont un peu plus conscience de toutes ces choses là de la formation militaire du coup est-ce que tu veux ajouter des choses par rapport à tout ça je pense qu'on a fait à peu près le tour de qui t'étais ton parcours ton rôle comment tu vois un peu les choses dans le mouvement on a compris ton engagement tout le monde sait à peu près ceux qui sont très régulièrement ici présents dans les manifestations etc te connaissent est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure parce qu'on a déjà 40 minutes et que je vais pas te retenir on lâche rien on continue on reste soudé on reste solidaire on reste fraternel parce que j'ai fait un tour de France des ronds-points j'ai vu des choses mais culturellement parlant même au sein des gens entre eux magnifiques que jamais j'aurais vu ça ailleurs quoi vraiment tout ce main dans la main j'ai trouvé ça génial c'était beau après si je sais pas s'il y a 2-3 questions qui veulent passer bon il n'y a pas de soucis je réponds bien sûr tout dans la vidéo raisonnable il y a plein de choses que je peux pas dire non plus alors du coup elle va répondre à quelques-unes de vos questions je reviens dans 30 secondes donc je vais la laisser répondre à quelques-unes de vos questions pour conclure je vous remercie en tout cas à tous pour votre présence comme d'habitude on se reverra pas aujourd'hui ça sera le dernier direct je tiens à vous le préciser c'est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à partager autour de vous etc ceux qui peuvent filer un coup de main financièrement c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire non plus sur l'interview avec Jérôme mais ceux qui peuvent il y a une cagnotte il y a une plateforme de financement je vous laisse aux questions avec Meg et puis je suis de retour dans quelques instants je te laisse choisir bah ouais ouais j'ai tout sous les yeux je vous écoute du coup pour tous ceux qui ont des questions ouais les mariannes seront à Lille samedi enfin un bon groupe de mariannes sera à Lille samedi il y en aura normalement un petit peu qui vont fleurir partout tu servais dans quelle armée je servais dans l'armée de terre dans l'armée de terre en tant que conducteur poilouin on dirait pas penses-tu que nous devions rapatrier nos armées et stopper l'ingérence je pense que ce serait pas faisable de rapatrier toute l'armée pour stopper ça je peux pas franchement je sais pas je sais pas quoi te donner comme réponse tu es où je serai à Lille ce week-end que pense-t-elle du comportement des forces de l'ordre sont-ils drogués au Cap-Tagon ou autre j'ai jamais vu enfin jamais vu après chacun fait ce qu'il veut de de ses consommations personnelles j'ai envie de dire peut-être il y en a qui se droguent pour 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 agir sans réfléchir j'ai aucune aucune information à apporter là-dessus parce que bah je suis pas renseignée sur ça après comme je dis chacun prend ce qu'il veut donc après j'espère pas pour eux ça leur apporterait que des soucis coucou Meg on fait quoi maintenant bah on lâche rien on continue de manifester j'aimerais bien que tous les ronds-points les ronds-points refleurissent parce que j'avais bien aimé ce passage de faire tous les petits ronds-points de France ça a été culturellement parlant énorme donc reprendre les blocages les péages les ronds-points tout ça c'est dans le pacifisme ça dégrade rien ça ne tue personne et c'était un bon moyen de se montrer aussi et d'échanger avec les gens qui s'arrêtaient moi je trouve pour être dans la rencontre voilà pour pour leur expliquer notre mouvement nos revendications enfin tout moi je trouvais que c'était un très bon je vois que là il y a pas mal de pique-niques qui se font merci l'été qui arrive aussi donc ouais surtout bien se tenir au courant des pique-niques autant pour les gilets jaunes je parle mais je parle aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas gilets jaunes ou qui soutiennent de loin ou qui ne comprennent pas le mouvement ou qui cherchent à avoir des informations plus poussées sur le mouvement c'est un bon moyen d'échange avec des personnes qui sont pour des personnes qui ne connaissent pas des personnes qui l'ont vécu sur le terrain directement pendant 21 ans moi je trouve que c'est un très bon moyen de communication face à face avec les gens j'ai 21 ans dans 3 jours ensuite est-ce que d'après toi il y aura un débouché des gilets jaunes auront-ils un jour gain de cause je peux pas m'exprimer sur ça encore une fois déjà le mouvement dur il dure dans le temps donc je trouve que c'est déjà énorme moi quand j'ai commencé le 17 novembre je m'attendais pas à un mouvement qui dure aussi longtemps je pensais peut-être un mois un mois et demi j'avais peu d'espoir quand j'ai vu en plus comment après ça s'est goupillé avec les casses les avis des gens qui se divisaient un petit peu bon je me suis dit mais en fin de compte il dure il dure il dure on voit des actes où il y a beaucoup plus de monde présent des actes où il y en a moins mais les gens il faut comprendre aussi que les gens accumulent une certaine fatigue d'ailleurs il y a un avocat qui va se charger de ça je tiens à en parler je ferai tourner une page sur mon facebook d'un avocat qui va se charger de tous les problèmes de santé liés au gaz notamment je parle pour les femmes je sais qu'on est très intime sur tout ça il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des règles déclenchées ou des règles qui ne viennent pas des femmes ménopausées ou avec des trompes ligaturées qui perdaient des caillots de sang donc ce qui est très grave tout ce qui est vomissements crachement de sang toutes ces petites blessures qui ne sont pas rendues visibles mais on doit le faire on doit en parler on doit être ça doit passer aussi en tant que blessure grave je pense parce que ça arrive à des stades graves d'accord une petite dernière question et puis après on va vous laisser alors moi je n'ai pas de page personnellement mon compte facebook c'est Meg Le Jaune mais bon je ne vais pas pouvoir accepter tout le monde non plus et sinon il y a la page des Mariannes de France où je suis très présente aussi question une question bon ben voilà je pense que pour moi ça va être tout on va remercier tout le monde moi je vais commencer déjà par te remercier toi pour le temps que tu as pris pour le courage aussi parce que c'est pas évident de s'exprimer comme ça c'est clairement pas évident même si elle vous le montre pas et qu'elle assure c'est pas facile déjà d'une c'est pas facile de parler à la caméra et puis c'est encore moins facile quand c'est dans ta position ça l'est encore moins je me mets en danger aussi parce que je peux avoir des répercussions j'ai été dans l'armée donc ça peut m'apporter plein 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 de répercussions mauvaises derrière mais je tenais à le faire quand même à parler de tout ça et au moins donner ma vision des choses c'est normal maintenant que j'y suis plus on va dire entre guillemets j'y ai été j'y suis plus merci beaucoup à toi merci à tous pour votre présence comme d'habitude on se retrouve je disais des conneries tout à l'heure on se retrouve dès ce soir sur la chaîne parce que j'avais oublié que je dois qu'il y aura un direct ce soir avec une avocate avec maître Albert Salmeron l'avocate David Nyon qui est harcelé en ce moment et qu'on cherche à esseler énormément en tout cas la police sur place qui lui met la pression elle est poursuivie parce que justement elle a défendu des gilets jaunes etc elle a pas mal de choses à dire elle a fait une vidéo sur sa page parce qu'on censurait certains de ses lives et donc on sera en direct avec elle ce soir à 20h ce sera vraiment la dernière de la journée je dois aller en cours voilà je dois aller en cours c'est ça vas-y pour toutes les personnes qui viennent en manifestation et qui sont prises pour aller en garde à vue sachez que vous êtes en droit et ils ont l'obligation de vous laisser un appel téléphonique pour prévenir vos proches au minimum si jamais ça ne répond pas laissez un message vocal à vos proches ça leur permet de savoir et de ne pas chercher on a eu le cas à Lille d'une personne en garde à vue on ne connaissait pas son identité il n'y avait pas de message laissé à la famille rien du tout donc laissez surtout bien un message vocal que la famille soit au courant ou le proche en question vous êtes en droit de garder un silence total tant que vous n'avez pas d'avocat présent et ils ont l'obligation de vous laisser contacter un avocat et vous avez le droit de demander un médecin aussi donc tout ça c'est dans vos droits il ne faut pas hésiter même s'ils essayent de vous mettre une pression de fou c'est tout ce qui peut vous venir en aide en fait par rapport à ce qui vous est arrivé ou pourquoi vous avez été en garde à vue etc super c'est bien pour conclure un peu d'avoir des éléments supplémentaires c'est jamais trop de le dire je pense et puis on se retrouve ce soir à 20h pour conclure la journée sur cette petite interview moi je dois aller en cours maintenant il va falloir et je te remercie encore une fois pour le temps que tu as pris on essaiera de faire d'autres choses à l'occasion tranquillement voilà en tout cas pour une première c'est super chouette en tout cas j'ai vu que dans les commentaires que ça vous avait beaucoup plu et j'en suis très content c'était une bonne une bonne matinée début d'après-midi et de toute façon on se retrouve dès ce soir pour l'interview dont je vous parlais tout à l'heure à 20h avec l'avocate d'Avignon maître Albert Salmeron donc voilà je vous dis une bonne après-midi à tous je vous souhaite une bonne après-midi à tous et puis je vous retrouve tout à l'heure sur Cibicio je disais on lâche rien salut à tous les amis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021